Transmission d'histoire juive Je pense que c'est un mot très important Surtout Marie, ça Pourquoi Marie ? Ah, Marie, ma mère Oui, ta mère Première question, c'est le milieu culturel de ton enfance Le lieu, la famille, les rêves Voilà Bon, alors Mes parents étaient des juifs polonais Qui sont venus de Pologne Ma mère la première Elle travaillait dans la mode Elle organisait des expositions de ces modèles En France Et au début des années 30 Au début des années 30 Elle est arrivée en France Mon père est arrivé en France plus tard Jacques Jacob Jacob Dijac Ma mère s'appelait Macha Elle m'a est venu Maryse J'ai été francisé en Maryse Et mon père est venu de Pologne Plus tard Vers la fin des années 30 Et il est parti avec mon oncle polonais Aussi connu Henné Et ce que m'a raconté mon père C'est que quand il est parti en train De la petite ville où il habitait C'était une petite ville très juive Qui s'appelait Strie Aux environs de Cracovie Et aussi pas loin de la Suisse Aux Sviétiens En polonais Donc quand il a pris le train Son père à lui s'est évanoui Sur lequel la gare Et il ne devait jamais le revoir Si il a été m'attrapé par les amis Donc mon père a pris le train Et il est arrivé en France Vers la fin des années 30 C'est là qu'il a rencontré ma mère En 39 38, 39 Et je crois que ma mère l'a entretenu quelque temps Parce qu'elle gagnait de l'argent Avec ses submodèles Alors que mon père n'avait pas vraiment de profession Il m'a dit qu'il faisait tout C'est à dire qu'il vendait de la maroquinerie Il vendait des réfrigérateurs, etc Et il avait un problème de langue Et il me disait que Il parlait un mélange d'italien De yiddish, etc Et que les gens ne se rendaient pas compte Qu'ils ne parlaient pas français Non, ce n'est pas ça J'ai oublié l'épisode italien C'est à dire que Quand Hitler a rendu visite A Mussolini C'est ce qu'on voit dans une journée particulière Avec Christophe Lorraine et Marcelo Mastroian Mussolini A foutu les juifs à la porte Et avant ça Mon père et mon honte Était en Italie Installé à Trieste Donc Trieste est à côté de Venise Et Ils exerceraient tous les deux leurs talents Mon père En prenant des photos De plage Qu'il vendait aux touristes Et Mon oncle Enchanté violon Il gagnait un peu d'argent Bon Et alors Ensuite Donc Mussolini Il a foutu à la porte Et Mon oncle Est allé en Angleterre Directement Il s'est installé Je vous raconterai éventuellement Pas ici La suite de sa vie Mais mon père Est venu en France Où il a rencontré ma mère Dans un petit hôtel De La rue De Trévise Je crois Bon Enfin Je suis sûr Et Mon père A essayé de s'engager Quand la guerre a éclaté Mon père A essayé de s'engager Dans l'armée polonaise Mais Physiquement Il n'était pas vraiment apte C'est à dire que A la première longue marche Il était épuisé Et on l'a foutu dehors Les polonais n'ont pas voulu le prendre Alors Là dessus Les allemands sont arrivés Et Mon père Et ma mère Sont partis En train Dans le sud A Nice Où il y avait pas mal de juifs Déjà Réfugiés Smooneveil par exemple Et d'autres Bon Et là Mon père A trouvé Une famille Corse Des paladis Qui les ont cachés Dans toute la durée de la guerre Des 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 Dans quel coin Alpes-Maritimes Nice Dans les Alpes-Maritimes A 50 km de Nice Dans la montagne Je vois très bien Le coin Dans la montagne C'est à côté de Saint-Martin-de-Londres La Gestapo était à Saint-Martin-de-Londres Mais pas à Sclod Alors évidemment Ils avaient Mon père Leur dirait qu'ils risquaient gros Les paladis Et eux ils disaient Oui mais Nous on est vieux Vous vous êtes jeunes Donc Il n'y a pas photo Comme on dirait maintenant Ça c'était après la fin De la ligne de démarcation C'est à dire quand les allemands Ont remplacé les italiens Exactement Oui Exactement Parce que c'était les italiens Qui occupaient A ce moment là Les ateliers Absolument Tout à fait A la fin De la ligne de démarcation Et donc Mon père les aidait un peu A cueillir de l'eau C'est quoi Enfin bon Il y avait des moutons D'ailleurs j'ai un souvenir Il y a un mouton Un agneau qui donne Ce que je vais vous raconter plus tard Et Bon Et t'es né là-bas Oui oui je suis né là-bas Et alors J'en suis pas encore A ma naissance Au milieu des chèvres et des voliviers Oui J'en suis pas encore à ma naissance Mais Au fait que Il fallait quand même Se cacher de la gestapo Il y a un ministre français Alors Mon père Et le vieux paladis Avait mis En place Un stratagème Qui était que Alors Le vieux paladis Proposait de mettre Une grande nappe blanche Sur la balustrade De sa barrage Il s'afferme Pour le cas où L'Hydalman viendrait Bon Parce que Tous les soirs Mon père et ma mère Partaient dans la forêt Se cacher Etc Et ils remontaient à la ferme Pour se laver un peu Bon Et donc La proposition du paladis C'était ça C'était de mettre Une nappe blanche Pour le cas où La gestapo viendrait Alors mon père A très Justement Fait remarquer Que l'inverse C'était mieux Parce que Les allemands Voyant quelque chose Infignal Se dirait Qu'il y avait Des juifs cachés Alors il valait mieux Que Oui c'est ça Il valait mieux Mettre la nappe blanche Le reste du temps Et l'enlever Quand il était là Exactement Exactement Bon Ce qui fait que Ça leur a sauvé la vie Parce que plusieurs fois Les allemands et les militaires Ont arrivé Et Grâce à ce stratagème Mon père et ma mère Ne sont pas descendus Pourtant une fois Il était installé Je le dis dans Quelqu'un Et Les allemands Sont arrivés Et En voyant ma mère Mon père était caché Dans un placard Ou un picculta Et en voyant ma mère Un allemand a dit En allemand Une typische Italienne C'est vrai Une italienne typique C'est vrai que ma mère Avait assez de type italien Elle ressemblait un peu A comment elle s'appelle La actrice Oui Très belle Italienne Oui Magnani Magnani Anna Magnani Anna Magnani Elle ressemblait un peu Très belle Quand elle était jeune Bon Enfin bref À la fin Ma mère Étant enceinte Elle courait dans les bois De voies Oui Très belle Et elle courait dans les bois Bon Je me suis accroché Et Donc à la fin Ils ont décidé De descendre en ville Près de l'accouchement Il y a 8 mois Ou 8 mois Et mon père A dit Bon Ben On va prendre Tous les risques Ils ont retrouvé L'ancien appartement Ils avaient un appartement À Nice Avant d'être cachés Dans la montagne Ils ont ouvert les volets Ils sont installés là Pour attendre l'accouchement Et D'ailleurs C'était avant le débarquement De Provence Oui Oui Les nuits en avril C'est vraiment pas trop beau Oui Un an avant Mon père était A débarqué Avec les françaises livres Ah oui C'est un appel C'est génial Alors Je te laisse pour fibre Non non Ça a été très bien Bon Alors mon père A décidé que ça suffisait Oui Les paladis C'était la résistance française Qui leur avait indiqué La famille Et c'est les résistants français Qui les ont acheminés Jusqu'le là Ce qui fait qu'il y avait Il n'y avait pas que des salauds Quand même Et bon Alors Mon père a décidé De retourner à L'ancien appartement Il a ouvert les fenêtres Il a dit Bon À Déniquepora On reste là Et peu après Ma Ma mère Accouchait Dans la clinique Rosa Bonheur Que j'ai essayé de retrouver Mais il y a eu Une rue Rosa Bonheur Mais il n'y a plus de clinique Bon Et La femme Qui l'a accouchée Était Une pétainiste Qui disait Il faut tout prendre aux juifs Mais leur laisser la vie En l'occurrence C'est Si j'arrêtais chrétienne C'était C'est gentil C'était aimable Il faut tout prendre aux juifs C'est ce que Macron appelle La bienveillance C'est ça Absolument Bon Et alors C'est dans ces conditions là Que j'ai fini Et bon Peu après Les Alliés Y embarquaient Chassaient Les Allemands Et Quelques mois après Enfin Quelques temps après Mon père Est rentré Et ma mère Est rentrée avec moi Un bébé À Paris Ils ont trouvé Un petit logement Rue Chalnaise Dans le 13ème Rue Chalnaise Dans le 13ème Au numéro 17 Et maintenant C'est devenu le 37 Et ils ont inversé La numérotation Parce que je suis passé Plus de fois devant la maison J'ai même envisagé De demander À voir L'appartement Je n'ai pas fait Et puis À côté De De chez moi Il y avait une dame Qui s'appelait Madame Orient Elle a bien nommé J'étais une vieille Institutrice À la retraite Qui m'a Enseigné Les premiers Rédiments Français Mathématiques Etc Algebra Je ne sais pas quoi Avec quel âge ? J'avais 5 ans Ce qui fait que Quand je suis entré au lycée À la communale Du Parc des Princes J'ai sauté une classe Je me suis entré en Ça commençait par l'onzième En dixième En dixième Et alors je me souviens très bien de ma terreur le premier jour d'école Parce que j'avais un cahier Et le maître Je lui ai dit Et moi j'ai eu un besoin irrépressible d'aller aux toilettes Je levais la main Mais il ne me voyait pas Et puis l'autre souvenir que j'ai C'est quand il faisait l'appel Il est venu à mon nom Lina Je n'ai pas répondu Lina Je n'ai pas répondu Mais alors à la fin Il s'adresse à moi Il dit Ce n'est pas vous Lina ? Et alors j'ai pleuré Oui mais à la maison on m'appelle Robert Bon enfin Ma classe s'est bien passée Et j'en ai sauté une deuxième Il y a que j'ai fait Une dixième Oui je ne sais plus Comment ça marchait ? Neuvième, huitième, septième Donc si tu as sauté après J'étais à l'époque avant qu'ils inventent les conneries du genre C1, C2 Donc c'était assez clair Donc la onzième c'était 11 ans avant le vague Donc après il y avait la neuvième Donc si tu as sauté après la dixième Tu as sauté la neuvième Et tu es passé en huitième directement Oui c'est ça J'avais deux ans d'avance Ce qui n'était pas un avantage Parce que j'étais plus petit Je prenais toutes les tornioles possibles et imaginables Enfin Voilà Alors ça c'est Un ruchanais Juste une question Toute l'histoire que tu as racontée ton père, ta mère Tu as raconté quand ? Ou tu l'as découvert tout seul Non Ma mère me parlait Mon père n'aimait pas beaucoup parler de la guerre Ma mère un peu plus Et puis Tous ceux qui ont Mon père n'en parlait jamais non plus Bien qu'il y ait participé activement Mais ta mère a été très marquée, il faut que tu le dises Très très marquée Elle disait tout le temps Parce qu'on avait un chauffage au gaz Un chauffage au gaz Elle disait ça sent le gaz Ça sent le gaz C'est très marquée Et alors chaque fois que j'arrivais en retard Après j'étais au lycée Claude Bernard Donc Après mon école J'étais au lycée Claude Bernard Je te laisse pas suivre Quelques années après C'était déjà eu Non, non, j'interromps, vas-y On en parlera plus tard Bah oui Alors après j'ai fait le lycée Claude Bernard C'était bien Il y avait quand même J'étais dans une classe Où il y avait de tout Y compris des antithémiques Et un mec m'a traité des algues Alors là je lui ai sauté dessus Et puis Je me souviens aussi d'un duel Sur le chemin du retour du lycée à la rue Chanel Je marchais avec un camarade Et on avait tous les deux Des cannes genre bâtons de billard Je sais pas où on avait récupéré ça et tout Et on se fait un duel quoi Absolument Et il m'a enfoncé son bâton dans le lycée droit Je dis ça parce que maintenant mon lycée droit est complètement foutu Je sais pas Je sais pas si c'est à cause de ça Mais bon Et alors ça saignait énormément Et je me souviens d'être rentré à la maison Ma mère affolée Bon Alors On m'a amené le médecin Etc Voilà Et après J'étais donc au lycée Claude Bernard Claude B Avec mes deux dents d'avant toujours Donc J'ai fait la sixième La cinquième La cinquième Quatrième Oui Sixième Cinquième Troisième En troisième On avait la possibilité de prendre du grec Et mon père Qui avait appris le grec au glumenage Il y a en trois On t'a posé que A cette époque là c'était seulement la troisième le grec ? Oui Toujours Non non C'est quatrième Oui mais moi j'étais chez les curés Jusqu'à la terminale Justement j'étais à Claude B Ah bon Mais on commençait le latin en sixième Et le grec en quatrième Non Oui c'est ça C'est la quatrième Quatrième en fait Je crois C'est la quatrième Oui c'est la quatrième Donc j'ai fait du grec Mon père m'aidait Ma mère m'a amené en latin Elle parlait Enfin elle parlait Je connaissais le latin Et Tout s'est bien passé Jusqu'à Enfin tout s'est bien passé En général J'ai eu deux profs remarquables L'un C'était Jean Poiré Qui est Qui est le plus connu Sous le nom de Julien Boudrac Ah d'accord Tu l'as eu comme prof A quel moment ? Au lycée ? Oui oui au lycée Ah bah dis donc C'est les russes de la raison Comme disait Léguel Ça c'était mon prof C'est remarquable Oui de Sixième Non Quatrième Troisième Je crois que je ne sais pas Bon il a été mon prof de français Et j'ai eu un deuxième prof Tout à fait remarquable Michel Le Gui Le poète Qui était en terminale Qui m'a pris en terminale Mais bon Et à ce moment là Je voulais Faire L'American Field Service C'est à dire que J'aurais été dans une famille américaine C'était quelle année ça à peu près ? Les années 50 ? Non Non plus c'est 44 plus T'avais 15-16 qu'on a Oui 15 ans Donc 44, 54, 60 On arrive à la fin des années 50 Début des années 60 C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Donc Michel Le Gui À qui j'avais Parlé de mon projet De faire un échange Avec une famille américaine D'un an Il m'a dit Mais non Je voulais devenir Représentant Coca-Cola Préparer Préparer plutôt L'école normale supérieure Alors je suis rentré À la maison J'ai dit Que mon prof Me conseillait De préparer L'école normale supérieure Mais mes parents Je ne savais pas Ce que c'était Enfin bon Ils n'étaient pas contre Et j'étais admis En une pocagne À Louis-de-Van Mais Tu peux dire Que c'était une façon Aussi d'échapper De la maison familiale Ah vraiment L'école normale Oui L'école normale Oui Vraiment L'école normale C'était la prépa Non mais Je les prépa Oui J'étais admis En Hippocagne Et J'avais des profs Très bons aussi Dont l'un Je me souviens Il s'appelait Jean Et C'était un type Qui aboyait Bon Mais Ce n'était pas Le mauvais gars Au fond Et Il y en avait un autre Qui avait piétri Qui nous avait fait Lui C'était un Probe de philo Je ne sais pas quoi Il nous avait fait faire Une disserte Sur Heidegger Et Je lui avais fait Un canular C'est à dire que J'avais mis Des mots Genre Jaillissement Sources Etc Dans un Machin Et j'avais tout Remué Oui Et J'avais Sorti La La L'éditate complète Avec Rien que des mots Comme ça Et ça se terminait Par Heidegger Qui disait Et La source C'est là Que nous devons Aller Et je mettais Mon voyage Mon exclamation Il n'a rien vu C'est bon On ne va pas faire De commentaire On en parlera Tous les deux Pour moi C'est La démonstration Empirique De la posture Heideggerienne Mais Excellente Démonstration Tout à fait Absolument Partager Les mêmes choses Absolument Pas forcément Mais ça On a encore une fois C'est autre chose Heidegger maintenant On connait Avec les cahiers de voix Et tout Ah ben Détrompe-toi Je ne sais pas Si tu es au courant Mais Il est revenu en force Dans les départements De philo Oui c'est terrible Et tu sais Par qui il a été amené On coupera ça Par les écologistes Oui Parce que La critique de la technée Mais oui Absolument Ils ont interprété ça Comme ça Donc pour eux Donc ils sont Pour l'humanisme Heideggerien Non mais je te jure Pour te raconter Des anecdotes Assez amusantes Tu en as fait la critique Et donc c'est très C'est très en vogue Mais c'est très en vogue Aussi au niveau De la superstructure Universitaire Et du mandarina Plus que jamais C'est aussi bizarre Que ça puisse paraître Tout en sachant parfaitement La saloperie Et des guerriennes Parce que maintenant Ils sont venus à nous dire Oui vous êtes des grosses Talles Qui racontaient n'importe quoi Maintenant on sait bien Qu'il est une avis Ben oui Mais ça les gêne pas Ou ça les gêne moins Ou en tout cas Ils bouchent leur nez Parce que Tu comprends C'est tellement Et Et alors Ça atteint Un point Assez impressionnant A tous les niveaux Mais Je te raconterai ça Une autre fois Mais pour te donner Une manifestation Gallimard vient de publier Les carnets noirs Oui oui Mais curieusement Il manque le premier tome Alors J'en avais discuté Avec le représentant Gallimard Qui n'est pas plus On en rigolait Il m'a dit Ben oui Ils ont prétendu Qu'ils n'étaient pas sûrs De la qualité du manuscrit Ou qu'ils avaient perdu des pages Non mais On en est à ce niveau D'imposture Aujourd'hui Donc la partie La plus foireuse Et la plus explicite Bien sûr Comme par hasard Elle a disparu Bien sûr Oui Bon voilà C'était une aparté Je te laisse me suivre Sur tes exploits précoces D'Anti et des guerriens Ben oui C'est bien Tu vas arriver à une un peu Ben oui Mais j'y arrive Bon alors donc C'est ce profin C'est des piétries Et je me souviens très bien Quand je lui racontais Mon histoire Mon petit manège Il y avait Oh Le petit salaud Oh Il était fou de rage Enfin bon Quand tu lui as révélé La supercherie Tout à fait Il n'y a pas du tout apprécié Bon enfin bref Ça n'a pas eu de conséquence Et alors donc J'ai fait mon hippocagne Après quoi je suis passé en cagne Et ma première cagne J'ai bien bossé Mais j'ai eu un pépin Enfin Un gros pépin C'est que mon père M'a convoqué Peu avant le concours On me dit Dans Robert Il faut que je te dise quelque chose J'ai un emphysème du poumon On va m'opérer Et c'est pas du tout sûr que je m'en sorte Dans ce cas là Ce sera à toi de t'occuper de ta mère Et de ta soeur Bon C'était un peu dur Oui surtout pour remettre en condition Pour les examens C'est pas idéal C'est pas l'idéal Du coup J'ai loupé Ma première tentative d'entrer à l'école Heureusement mon père s'en est tiré Et Bon J'ai refait une cagne Et à la deuxième cagne Je suis entré à l'école normale supérieure En 63 En littéraire En littéraire En littéraire En 63 Et là C'était le bonheur C'est à dire que J'avais Ma turne Comme tout le monde Un petit salaire Enfin Pour l'époque c'était pas mal Donc le public dans la somme C'était pas mal J'étais salarié Une liberté totale Des profs Comme on n'en fait plus Louis Althusser Michel Foucault Jacques Lacan Enfin bon Le rêve Et donc Voilà Je suis rentré à l'école normale supérieure Et j'ai presque aussitôt Adhéré Au cercle du lycée De l'école normale Alors auparavant J'avais déjà eu une erreur politique Du temps du lycée Parce que A Clonby Il y avait quelques fascistes Et On se bagarrait pas mal Et quand il y a eu Le putsch des généraux À Alger Et que De Gaulle A lancé un appel A barrer la route Au Putschis C'est-à-dire Par tous les moyens Mon cher et vieux fils Absolument Me voici de nouveau Face à face Tout à fait Tout à fait C'était quand même Quelqu'un de beau Et puis surtout Les péripéties Étaient quand même Autrement plus tendues Que ce que les gens Imaginent aujourd'hui Tout à fait Tout à fait Bon Alors donc Ça c'était en 61 61 On vérifiera Oui oui C'est en 61 Donc j'avais 44 Ah oui c'est l'indépendance De l'Algérie Qui occasion Oui c'est ça Et alors du coup On a été un certain nombre A défendre le lycée Ça veut dire Qu'on est allé À Claude B Avec des gourdins Oui mais Je précise ça Pour les Ceux qui Les spectateurs Qui est De la jeune génération On n'imagine pas Qu'il y avait vraiment La perspective Des parachutistes Des parachutistes Qui allaient sauter Sur Paris Bien sûr Les gens n'imaginent pas ça Bien sûr Jamais personne n'a cru Au char russe Déboulant dans Paris Par contre Cette hypothèse là Des parachutistes Sautant sur Paris C'était tout à fait Plausible Et crédible À l'époque Tout à fait Absolument Donc On est allé Il y avait des gens Qui allaient au comité central Du PC Pour défendre Etc D'autres D'autres Deux Qui stratégiquent Un peu partout Et nous On est allé Devons un lycée Avec des bâtons De base Des bâtons De bassebol Je ne sais quoi Des gourdins Des frondes Etc Heureusement Les paras Sont pas venus Et il y a eu L'indépendance De l'Algérie A la place À l'Une Tu adhères A ce Comment tu t'appelles Initier Un groupe d'initiés D'Une Oui oui non Un groupe d'initiés C'est quoi C'est un groupe communiste Oui c'est ça C'est un groupe d'initiés Oui c'est un groupe d'initiés Oui c'est un groupe d'initiés C'est le PC C'était le PC C'était le PC Tout simplement Et oui Et donc Je J'adhère Au PC Et Althusser Pendant ce temps là Quand il y avait Des phases positives Parce qu'il était Un sacré psychotimique aussi On peut même dire psychotique Oui Psychotique Non Psychotimique C'est comme ça Oui Pardon Donc Althusser Nous a donné Une formation Marxiste-Léministe Il dit non Et du coup Moi J'ai créé Les cahiers Marxiste-Léministe À Ulm À Ulm Que j'aimerais bien Retrouver D'ailleurs Ça doit pouvoir se faire ça Oui Oui non Ça serait bien De même que j'aimerais bien Retrouver un PLR Un petit ivre rouge Je cherchais partout Je n'ai pas retrouvé T'en as pas un PLR ? Je peux t'en retrouver J'ai ma version personnelle Je te la montre Bon vas-y continue Maxiste-Léministe C'est PLR Donc Althusser Là son personnel est inspiré De la De la jaquette Elle était beaucoup plus petite Comme tu sais Mais c'est un facsimilé Le fond Du petit livre rouge Version Sky International Qui était publié partout Ah ouais Alors j'ai des copains Qui m'en avaient passé Et ça c'est ma version Grand Timonier Mou C'était Période Hollande C'est mes Malheureusement Il ne me reste plus que cet exemplaire Et je l'ai à la maison Ah tu l'as ? Je l'ai Voilà Donc un PLR Je vais t'en trouver un aussi Merci bien Merci bien Formidable Donc Althusser on en a le cas Althusser oui Alors Althusser On est très lié On s'est vite très lié Beaucoup d'influence Bah oui Bah oui Et politique aussi Bah oui Vraiment vas-y Donc Althusser On était très proche Lui Hélène Je l'ai beaucoup aimé Ce qui fait que ça a été un choc Évidemment Ce qui est arrivé par ici Mais Il nous invitait régulièrement Il m'invitait régulièrement Avec Nicole aussi Oui J'étais Oui A dîner A dîner Oui Nicole Je suis aussi dans le béro Dans le béro Mais aussi vous alliez Vous alliez régulièrement chez eux J'ai bien à Paris À Paris À Paris À une bien sûr Dans sa Dans l'appartement Qui occupait au rez-de-chaussée À côté de la salle des actes Oui Bon Et alors Là-dessus À l'été 64 Je suis allé en Algérie Dans le cadre d'un camp de jeunesse Organisé par l'UEC Mais où il y avait d'autres gens Des gens de sous la réalité Mais nous Mais nous Mais nous Mais en Révebert avec toi Oui Ah il a fait un livre Avec qui m'a donné une très belle dédicace À Robert Linnard Le plus doué de notre génération Donc pour moi C'est ici Castrot aussi t'adore Je dis Il parle de toi tous les jours Dans son cabinet d'architecte Bon enfin bref On va glisser sur ces personnages Ici ils sont vraiment peu appréciés Mais bon Alors Algérie 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 Alors Donc J'étais dans le camp de jeunesse C'est différent Et on vient chercher des volontaires Pour faire une enquête agricole Bon Elle n'a pas Ah oui Pas seulement Donc elle a une école Dans toute l'Algérie Et Bon Moi je me présente Je m'appelle Henri Je vais bien réussir ma vie Être heureux Et intelligent Et avoir de l'argent Bon Enfin je me présente Ils me prennent Et du coup Je Je participe A l'enquête agricole De l'été 64 Alors je ne peux pas Entrer dans les détails Parce que c'est assez C'est trop long Ah pour une autre fois Oui Là on doit On est supposé faire Bref Oui d'accord La rencontre quand même Avec Caballero Et puis Tout à fait Tout à fait Et puis les expériences Quand même Que tu as faites Avant d'être vidé Oui oui Avant d'être vidé Rapidement De l'essai Non non pas du tout L'Algérie À l'Algérie Oui parce que Du coup tu bossais là-bas alors Oui J'ai bossé C'était au début Un camp de vacances Moi j'ai bossé J'étais volontaire J'ai bossé Un mois Je ne donne pas les détails Mais c'était bien Et je suis allé Avant d'aller dans les campagnes J'étais au ministère de l'Agriculture Où j'ai trouvé les archives Du plan de Constantine Du plan de Constantine Et c'était très précieux Parce que Ce qu'on devait faire C'est des relevés pédologiques Et du coup En fait Tout ce dont On avait besoin Était déjà dans le plan de Constantine Donc Tous les soirs Je travaillais là Et j'accumulais Des notes Et alors Il y avait Le ministre de l'Agriculture S'appelait Marsas Et il y avait Un sous-filtre de Marsas Qui est venu Nous contrôler Soit disant Je ne sais quoi Et alors Qui a Qui a téléphoné devant moi A la sécurité militaire En disant J'ai ici un français Un espion Sûrement Qui Cherche Tous les papiers Concernant L'autogestion Agricole Alors je lui ai pris le téléphone Je lui ai dit Plante Constantine Cinquante jours Alors là Le mec Au bout de fil Avec elle a été désolée J'ai rendu le téléphone à Marsas Et je lui ai sorti Une accréditation de la JFLN Avec en tête de la JFLN Et tout Le type dégonflé Comme une Vaudruche Dans les jeunesses JFLN Oui Le type s'est dégonflé Comme une Vaudruche Il m'a tendu Les clés de son bureau Et il s'est carapater vite fait Sans compter que Je savais plusieurs trucs sur lui Entre autres Il allait régulièrement en bas Je lui ai dit d'ailleurs Et il demandait Un jus d'orange Un jus d'orange Et on lui sortait un pastis De dessus Le comptoir Ce qui était strictement interdit Oui A l'époque C'est bon C'était Benbella ce moment-là Benbella Absolument Benbella Ya ya Benbella Ah oui Bon Après on a eu Bunghien Ça j'étais avec toi Non J'étais là en 64 Tu es venu À un à bas Mais Elle t'a proposé Un plan Qui était Basé un peu Sur ce qui se faisait Avec Mao Qui était des problèmes Des échanges de troc Oui oui Tout à fait C'est pour ça que tu as été vidé Ben oui tout à fait Et il y a un livre là-dessus Ben oui bien sûr Ben non mais J'ai proposé d'autres trucs Tu proposais quand même un truc Un truc très concret Oui non mais très concret Et qui t'a fait vider Absolument Ce que j'ai proposé au contraire C'est que Je suis allé dans différents comités de gestion Et j'ai mis à leur disposition Tous les relevés pédologiques Que j'avais Du Blanche Constantine Et je leur ai proposé D'organiser Des comptabilités en couleurs Pour un alphabète C'est ça C'est à dire Le vert Bon Le verdure Le jaune Et bien Etc Et bon Ça leur a beaucoup plu En général Et J'ai passé comme ça Trois semaines Un peu près Dans l'intérieur des terres À 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 Constantine Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Les gens sont très créés C'est que les paysans sont ravis Que je rentre à Alger Et que là Tatatra Un groupe De la FAO D'experts De soignants experts De la FAO Il n'y a que ça à la FAO Ben oui Des experts Ben oui Donc un groupe de soignants experts De la FAO Venait Pour faire le même genre de travail Que celui que j'avais fait Mais La petite différence C'est qu'ils le faisaient payé très cher Ah ben oui C'est des experts Ben oui Ils étaient tous à l'Aléity Le grand hôtel d'Alger Et bon Ça y allait en frais Et donc Il paraît qu'ils ont finalement Obtenu du ministre Massach De me faire arrêter Sous n'importe quel prétexte Agitation Oui enfin bon Et du coup Dès que j'ai su ça C'est un copain Qui me l'a dit Le breton Il s'appelle Le breton Très bien Un ancien mec des Sass Tu vois ce que c'est les Sass Section d'action spécialisée C'était lesquels ça les Sass Je me souviens des Sass Non non mais Sass C'est l'après Les Sass c'est en Algérie C'était Moi je suis la génération d'après Alors que j'ai Une notion plus vague Donc les Sass c'était quoi ? Ben les Sass C'était Des sections de l'armée française Qui devait faire de l'action psychologique Auprès des arabes D'accord Des indigènes Pendant la guerre Pendant la guerre Et donc là on était quelques années après Et il était recyclé dans le civil Exactement Exactement Et le mec C'était un mec super Il y en avait un autre C'était Caballero C'était un espagnol De l'armée en déroute Qui m'avait filé La Chine en construction Pékin information Un espagnol Donc un républicain Oui bien sûr Mais qui était pro-chinois déjà Pro-chinois Et qui m'avait filé Communiste pro-chinois Je l'avais Qui m'avait filé Des trucs Pékin information Tout Absolument Et dedans Il y avait des textes formidables Sur les cultures interrales Je suis tombé sur Le jour où tu m'as dit C'est pro-chinois Tout ce qu'on fait ici Je suis tombé des nus Le mec qui venait du E.C. Putain je suis une crotte Continue Donc Caballero Caballero Il t'initie A la GRCP alors Oui absolument C'est à ce moment là A peu près la GRCP Non 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 Plus tard C'est plus tard Oui on est en quelle année là Plus tard On est en 64 On est en 64 Oui d'accord 65 64 64 Oui oui c'est 64 45 Oui oui c'est 64 Oui oui c'est 64 Alors et c'est comme ça finalement que tu découvres ses camarades mais en même temps tu te fais virer d'Algérie C'est ça exactement Je rentre à l'école normale supérieure Tu t'es mis en disponibilité Non pas vraiment c'était les vacances C'était les vacances prolongées quoi Et déjà très animé Donc tu rentres à normal sup à ce moment là Donc après avoir découvert pas mal de choses Et y compris le maoïsme Le maoïsme Par Caballero Par Caballero Mais il se cache Il ne le dit pas Sauf vraiment Bah oui Je ne le dis pas Bah non je ne le dis pas Parce qu'à l'UEC Tu n'étais pas connu comme maoïsme Bah non Il y a eu un congrès de l'UEC Très connu Et là J'avais monté toute une manip Le cercle d'Ulme Etc Bon On disait Ils descendent d'Ulme On voyait arriver les Normaliens Oui La montagne de Seine-Jean-Dièvre Et Robert a tenu un discours Que personne ne comprenait Personne Mais je me disais Il fait quoi Il fait quoi Il y avait les trotskis Il y avait tout ça J'avais un beau costume d'air Les Italiens Un beau costume de velours vert Velours Côtelé Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Personne ne comprenait Très marqué J'ai déguise Tout à fait Tu commences à te faire remarquer Ah oui Ah plus que ça Non non Enfin Et c'est là que On organise la scission De l'UEC Oui De l'UEC C'est-à-dire que je m'occupe activement Avec la pluie d'Altusser Qui nous a même donné un texte Pour les cahiers marxisinéistes Anonymes Non signés Mais comme tous les textes Ils étaient non signés Ça n'est pas important Moi j'avais fait un texte Sur la lutte des classes en Amérique De l'UEC De l'UEC C'est ça Et oui Numéro 2 Avec les marxisinés Bon Pas mal Un texte intéressant Et puis La scission L'affliction Dire visite Parce qu'il y a une heure un quart Bon On t'a encore 10 minutes Mais on fera une autre séance Si tu veux Oui C'est pas fini mon histoire Volentier Donc cette scission Je t'en ai servi plein Merci Alors cette scission C'était toute une stratégie D'infiltration Assez complexe Qui était copain Avec le PC Le PC Rien vu du tout Rien vu du tout C'était Roland le Roi Le petit Et il voulait récupérer Tous les groupes dissidents du EEC Qui n'était pas un imbécile Pourtant Surtout si on compare Aux équipes actuelles Je veux dire C'était un autre monde Le roi C'était du temps De Roger Non c'était Petit lapin Jucquin Non le Jucquin C'était déjà Quelques catégories En dessous Dans le roi C'était quelque chose Oui c'était le type Roger Vaillant Ah c'est bien Oui Roger Vaillant Mais Roger Vaillant C'était un corps avant Oui mais c'est bien Mais Roland le Roi C'était un corps Le bon stal Malheur Qui avait oublié D'être con Et c'était une sacrée Machine à raisonner Tout à fait Il a gobé Robert Grosement gobé Ben oui parce que Pendant qu'on organisait Donc la fission Je suis allé à Nancy d'abord Et puis un peu partout Dans la région parisienne J'organisais des Des cercles clandestins Bon il y avait les chetournes C'est bon À Paris aussi À Paris aussi Et on est allé à l'ambassade de Chine En 67 Là on appelle révolution culturelle Oui En 67 Et on leur a dit Enfin je dirigeais la délégation Et je leur ai dit Il va se passer des choses importantes En France Les ouvriers vont se révolter Les pays d'Angsie Les étudiants aussi Bon Et d'ailleurs 30 ans après Les chinois me demandaient encore Comment vous avez pu prévoir ? Parce qu'il n'y avait pas grand chose Il y avait redond Il y avait quand même Il y avait des mouvements Il y avait Rodia Seta Il y avait en 67 Il y avait déjà des normes grèves Oui absolument C'est ce qu'on a complètement occulté aujourd'hui Bien sûr Il y avait Rodia Seta Bien avant le mouvement étudiant Il y avait d'énormes mouvements sociaux en France Bien sûr Bien sûr Puis il y avait la guerre du Vietnam Tout ça La guerre du Vietnam Au moins mobiliser L'ensemble des intellectuels français Pas du tout Pour aller défendre l'impérialisme américain Comme ils le font maintenant C'est quand même assez hallucinant Ce qu'on a aujourd'hui Mais enfin Ça c'est une de mes grandes causes d'exaspération Et je peux me livrer A cet énervement Sans phare Devant le caméra de Linnard Qui a vécu aussi l'époque On était encore en train de lever le point En gueulant US GO A cette époque là Et pas envoyer des bombes Sur l'ensemble des pays Bien sûr Voilà Alors Bon alors Donc voilà La scission Et puis Attends Oui Attends alors Donc on s'organise clandestinement À l'intérieur de l'UE Entre Nancy Et Paris Avec tout le monde Et on va à l'ambassade de Chine Et on présente notre machin Et les chinois Nous disent Qu'ils nous invitent À visiter la Chine En 1977 Et on était trois En fait Leaders Broyal À y aller Outre moi Il y avait Georges Thourne Jacques Broyal Jean Bé Question ? Non Non Parce qu'il y avait Un autre gros groupe Qui n'étaient pas Des invités Mais qui étaient Des gens qui payaient leur voyage Etc C'était tout à fait Un autre ça Des compagnons de route Oui Non pas vraiment Mais eux étaient invités Je blague Oui vous vous étiez invités officiellement On était invités officiellement Parfois Il y en a qui en ont profité Pour se joindre à vous Non pas vraiment Mais bon Et puis à l'époque Il y avait aussi Mon Chablon Qui allait en Albanie Etc L'union des jeunesses communistes EJCM Elle était créée Oui C'est la scission Oui Après la scission Il a créé ça L'UJCML Il y avait un colloque À Andréville Où on a créé L'union des jeunesses communistes Parfaits-lénénistes L'UJCML Et donc C'est l'UJCML Qui allait À l'ambassade de Chine Il était invité Il nous devait inviter À cinq Il y avait Jacques Broyal Christian Riff Georges Spion Jean-Pierre de Zantèque Et moi Et moi On était cinq Bon On arrive à la conclusion De cette période D'accord Du premier épisode Donc Donc on le laisse conclure Oui alors Donc Sur ce premier voyage en Chine Oui ce premier voyage en Chine Il était fabuleux C'est-à-dire qu'on nous a trimballé Un peu partout Entre Belgique Qui s'appelait Pékin à l'époque Le Shanghai La Manchourie Etc Pleine révolution culturelle Et bon Il y avait des musées La Shanghai par exemple Où les ouvriers Avait cassé les murs Et Pour avoir vu sur la ville Et que la ville vienne à eux Enfin des trucs fabuleux Et puis aussi On a vu On a vu un autre truc On a beaucoup Impressionné C'était Un Un type Enfin Il y avait une chaîne de montage Dans une usine Et au milieu de la chaîne de montage Il y avait un type Qui avait l'air assez Pas content d'être là Et alors On a demandé qui c'était Et on nous a dit C'est l'ancien directeur de l'usine Alors effectivement Il n'y avait pas de quoi être ravis Bon Et Autre anecdote Lors d'un 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 des déplacements Qu'on voulait Dans des grandes lusines noires Etc Lusines retintées Et tout On fonçait Je vais raconter ça Oui On fonçait Dans les avenues Il n'y avait pas de courte circulation Desertes Oui Desertes Et tout à coup Un type avec une carriole Arrive En sens inverse Alors le chauffeur Donne un grand coup De volant Monte nous foutre dans le chauffer Et se rétablit Toujours C'est vraiment impressionnant Parce qu'une carriole Dans une Avenue des Gers À Pékin Non C'était où ? Ça c'était ? Entre Pékin et ailleurs Ou dans le Rhein-Longan Je ne sais plus Et alors je me souviens bien D'un matin À l'hôtel des Amitiés Le Pékin Le Béjim Oui c'était Le Béjim Où À l'aube Il y avait des gens Qui faisaient de la gymnastique Chinois Tu vois ? Alors on était À 6h du matin À 6h du matin Oui Taïchi Oui Ça Taïchi Alors on était là Avec le Dantec Etc Et on regardait ça Et le Dantec M'a pris le bras Et il m'a dit Cette fois-ci On ne se trompe pas On arrête là ? C'est une bonne conclusion Pour le premier épisode